... avec Familiaffaire, il est 19h. Comme prévu, un flash spécial avec Franck, spécial attentat aux Etats-Unis. Franck, bonsoir. Bonsoir, Mario, bonsoir à tous. Les Etats-Unis à feu et à sang, deux avions apparemment détournés par des terroristes à Boston se sont écrasés cet après-midi sur chacune des tours jumelles du World Trade Center à New York, qui se sont ensuite désintégrés et effrondrés. Pratiquement dans le même temps à Washington, deux explosions ont secoué le Pentagone. Concrètement, peu avant 9h local, 13h GMT, un premier appareil a percuté la partie supérieure de l'une des deux tours jumelles, haute de 110 étages, qui surplombent le sud de l'île de Manhattan, provoquant une immense explosion et un incendie sur plusieurs étages. 18 minutes plus tard, un deuxième avion est apparu dans le ciel de New York et s'est écrasé directement près du sommet de l'autre tour. Après avoir brûlé pendant une heure à une hauteur rendant impossible toute intervention des pompiers, la première tour a commencé à exploser par le haut, puis s'est entièrement désintégrée, suivie une demi-heure après, par la deuxième tour. Selon certains témoins présents sur place, l'effondrement des deux tours a provoqué des vagues de panique dans les rues alentours. Des dizaines de milliers de personnes recouvertes de cendres et de débris, certaines blessées couraient dans les rues en direction du nord de la ville. Pour l'instant, aucun bilan n'a été dévoilé, mais il faut savoir que d'habitude, environ 40 000 personnes travaillent chaque jour dans les deux tours jumelles, sans compter les dizaines de milliers d'autres personnes qui sont employées dans les bureaux des nombreux immeubles alentours. Les forces de l'ordre ont ordonné l'évacuation de tout le sud de Manhattan, demandant aux centaines de milliers de personnes qui y résident de quitter les lieux à pied pour se diriger vers le nord. Et puis, depuis peu, un quatrième appareil s'est écrasé en pleine siluale nid, renforçant encore un peu plus l'ambiance d'insécurité qui règne en ce moment même aux Etats-Unis. Alors en France, le plan Vigipirate a été déclenché. Cette décision a été prise suite à une réunion de crise organisée à Matignon. Et puis, on vient de l'apprendre, le président des Etats-Unis, George W. Bush, vient d'atterrir sur un aéroport de Louisiane et non pas à Washington, comme c'était prévu auparavant. Plus d'informations tout à l'heure à 20h. Merci pour rencontrer-vous tout à l'heure à 20h. Fan Radio, c'est Group Session. Dans un instant, les deux éléments... C'est le jour de... C'est le jour de...